Salut à tous les amis, c'est Emy et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui sera peut-être, si on a de la chance, le dernier ou du moins l'avant-dernier épisode de Empire Total War. Puisque la dernière fois, je vous rappelle, nous étions arrivés en Inde avec nos forces armées et on va tenter le rush sur Kabrad-Hindouistan. Puisque c'est la dernière, je vous le rappelle toujours, dans mes objectifs, c'est la dernière ville à avoir qui nous fera passer le nombre de victoires listées par ces régions 8 sur 9 et le nombre de régions capturées à 25. Et donc, qui nous fera gagner la campagne. On a encore une bonne vingtaine de tours pour y arriver. Donc là on a déjà encore 1, 2, 3, je dirais bien 4, 5, enfin 5 ou 6 tours avant d'arriver là-bas en espérant pas avoir trop de résistance à ce niveau-là. Éventuellement, ce que je peux faire, j'essaierai de faire ça, c'est de demander un laisser-passer, un droit de passage. Je tenterai bien une petite diversion du côté du Württemberg. J'aimerais bien les titiller peut-être éventuellement. Mais, pour l'instant, on reste en place, bien qu'on soit en guerre, on reste tous les deux en place. Faction détruite, tiens, la Géorgie. Je ne savais pas que c'était une faction création de Nouvelle Ville. Little Rock, Basse, Louisiane. Atelier d'artisanat, il me faut des sous. Donc, je crée max de trucs pour les sous. Je pourrais améliorer ça également. Je pourrais améliorer ça. Alors, un des défauts d'Empire, c'est peut-être moi qui ne joue pas très bien. Mais un des défauts d'Empire, c'est que je trouve que vous avez énormément de choses à gérer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et que parfois, vous manquez un peu de temps. Donc, on va aller jusque là-bas. Et puis, je demanderai éventuellement un accès militaire. Que je paierai certainement assez cher. Mais qui me permettra éventuellement de me déplacer tranquillement dans leur territoire. Sans avoir à craindre d'attaque. Je suis assez en temps toujours un peu peur de me faire reprendre Gibraltar par Madrid. Et ce qui devrait me laisser plus ou moins tranquille. Je le paierai certainement un peu cher, je pense. Mais je pense que ça peut se négocier. Pour après les trahir vraiment. Enfin, les trahir vraiment, quoi. On a nos renforts qui arrivent aussi. Je vais éventuellement laisser pour l'instant à ce niveau-là. Pour éventuellement débarquer peut-être par ici. Et faire peut-être un mouvement de tenaille. Si besoin. Hop. Alors là, je veux pas trop dépenser. Si jamais je veux mettre beaucoup d'argent dans mon droit de passage. Il m'en faut qu'un droit de passage pour 5 tours. Mon droit de passage négocié avec l'Empire m'a raté. Il nous reste, ouais, exactement 24 tours. Donc je peux passer chez les Etats-Unis. C'est pas... C'est pas très grave. Alors. Demandez un accès militaire de 5 tours. Alors, hop. Demandez un accès militaire de 5 tours. Et... Paiement. Offrir un paiement. On va mettre... 5000 deniers. Allez. Et mes demandes, c'est... Demandez un accès militaire. Ok. Donc il m'a accordé un accès militaire. Ce qui est génial. Donc j'ai 5 tours. Pour aller amener mes armées là-bas. Alors c'est vraiment un truc de gros bâtard que je fais. Je vous le dis. Parce que là, je suis en train de négocier. Pour amener mes troupes jusque là-bas. Et pour pouvoir les poignarder dans le dos. Au moment venu. Sachant que... Faut que je fasse attention. Parce qu'en plus, j'ai un accord commercial avec eux. Qui me rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Vous le voyez. 1568. Donc si je leur avais déclaré la guerre, je perdais ça. Je perdais ce revenu. Donc là, c'est vraiment... Vraiment du truc. On est dans le... Le gros truc. Le gros méchant quoi. La grosse trahison. Bien pourrie. Je vous le dis. Vous me direz, c'est ça qui est bon. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Alors là, j'avoue que je ne fais plus du tout attention à ce qui se passe ailleurs. Parce que je veux vraiment... Alors on est 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Je crois que ça va être tout juste. Allez. On y va. Tranquilou. Eux, ils sont peut-être avant. Ça me permet de voir qu'il n'y a pas grand chose en armée. Donc ça, ça me plaît plutôt. Sauf que peut-être qu'à Indouistan, il y a une flotte de malades. Je ne sais pas. Je vais aller voir un petit peu la côte. Voir éventuellement l'opposition qui n'a pas l'air trop, 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 trop gênante. Dépenser un petit peu le reste de mon argent dans des améliorations. Parce que je n'ai pas vraiment besoin de recruter plus de troupes. Donc là, je pense qu'on va la gagner. En temps et en heure. Sans problème. Il nous reste 20 tours. Ce ne serait vraiment pas de bol qu'en 20 tours, on n'y arrive pas. Ça aurait été un petit peu laborieux par moment. Mais en même temps. Finalement. Je n'ai pas encore de vue directe. Donc j'aurais effectivement. Peut-être eu plus d'intérêt. A débarquer par ici. Mais au final. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi aller repositionner mes navires par là. Parce que là, il y a une route commerciale très intéressante à piller. Parce que vous voyez, en Pierre-Marat de Provinces-Unis, il y aura peut-être des choses intéressantes à avoir. Alors, je vais toujours aller mettre un petit peu d'argent dans de l'amélioration. Je suis moins bon sur cet opus-là que sur les autres. Je dois l'avouer que sur les vieux, disons, les empailleurs et médiévales. Parce que j'ai beaucoup moins joué. En même temps, il est très plaisant à jouer. Mais c'est vrai que je le maîtrise un peu moins. Certains d'entre vous l'ont d'ailleurs remarqué dans les commentaires. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils me donnent... Qu'est-ce qu'ils me donnent ? Ah, attendez. C'est louche leur truc là. Je leur donne Confédération de Nouvelle-Angleterre et ils me donnent le Maine. Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je préfère garder mes territoires. Super. Alors. C'est où le Maine, en fait ? Maine et ils veulent échanger, quoi, en fait. Ouais, on les comprend. C'est parce que moi, je suis entre... Je les coupe, en fait. Ils voudraient bien avoir les deux ensemble. Mais après, ils vont me demander le Maine. Il n'y a pas de raison. Tu veux quelque chose dans ce jeu ? Tu prends ton fusil. Ok, vous voyez ce qu'il y a là. Il n'y a que de la milice. Ça va être une vraie boucherie. Je ne sais pas combien il me reste de tours. Tout restant, je n'ai aucune idée. Donc, hop, et au prochain coup, vous allez voir, on va aller exploser cette ville. Et normalement, j'espère que c'est le bon hindouistan. Mais je ne vois pas d'autres hindouistan. On va bien vérifier que c'est ça, quand même. Mais normalement... Indouistan, ouais. Ici, c'est effectivement celle-là. Et bien, écoutez, vous savez quoi ? Il est temps de trahir, de gagner comme un super connard. Et on va bien approcher ses troupes pour être bien dans le nid de renfort. Et là... Déclarer la guerre. Avec les deux mes alliés. La Suède a refusé son genre là. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on n'en aura plus besoin. Et je vais même exiger la reddition. Et voilà. Et voilà ! J'ai gagné sans... Sans un coup de fusil. Alors, vous aurez peut-être préféré avec les coups de fusil. Du coup, ça fait une vidéo un petit peu courte. Effectivement. Vous savez ce que je vais faire ? Allez. On va dire que j'ai gagné. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais charger la dernière sauvegarde automatique. Et on va quand même se faire la bataille pour le fun. Parce que sinon, c'est vrai que ça va faire une vidéo un peu courte. Et puis, je sais que si je ne le fais pas, je risque d'avoir des commentaires me disant « Ah, t'aurais dû faire la bataille, etc. etc. » Donc voilà. Mais c'est pour vous montrer que même si je perds la bataille, j'aurais gagné auparavant. Alors hop ! Je vais finir le tour. Et on va pouvoir remporter cette fois-ci la bataille. Et donc, à tous ceux qui avaient dit que je ne remporterais pas la campagne, il y en a eu quelques-uns qui ont douté de moi. Eh bien, voilà. Je l'aurais quand même remporté de manière assez large. Puisqu'il me reste encore 20 tours pour la gagner officiellement. On va la jouer en assaut quand même. Pour que ce soit une vraie, vraie fin. Je ne vous aurais pas laissé avec juste la fin, demande de reddition et une fin de lâche. Surtout qu'on termine quand même sur une grosse, grosse, grosse trahison. En même temps, c'est ça la guerre. On a payé très cher. On a payé 5 000. On avait abusé un peu de la confiance de nos alliés. Pas de nos alliés, mais de nos amis, disons. Nos partenaires commerciaux indiens. En même temps, ça nous permet de remporter la victoire sur cette campagne. Allez, 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 charge-nous ça. Là, ça va être une bataille un petit peu. Il y a beaucoup d'unités qui vont être présentes, mais... Alors... L'infanterie de lignes. Faites-nous des belles lignes. On va faire partir de plus loin. Voilà, sur trois lignes. Je vais mettre... Hop, la S. Hop. Tout ça, on va le mettre là, ici, en bas. Oh, mais j'en ai encore par ici. Ah oui, c'est carrément la... L'armée de fou, là. Ah oui, c'est fortifié. Ah, c'était fortifié, quand même. Donc, peut-être que en... Sur un siège... Hop. Je vais mettre... Mon infanterie, ici. Je crois que j'ai des canons, encore, par là. On va les mettre là. Allez, on va éviter de mettre... Les hommes devant les bouches à feu. Est-ce qu'on est à portée, là ? Ouais, on est carrément à portée, ça c'est bien. On va pouvoir détruire. On va commencer par détruire les murs. On va pas s'amuser à les escalader. On va directement tirer dessus aux canons. Ce sera plus rigolo. Ils avaient un peu planté, eux. On va faire peur à ces... À ces indiens. Plus, c'est que des citoyens armenbouskés. Donc, on va carrément les massacrer. C'est totalement horrible. C'est la fin, la... Populasse armée. Wouah ! Ah ouais, carrément. Ouais, ça en jette, quand même. Ils sont tous stackés, comme ça, là. Allez, on s'arrête pas là. On va tirer sur les autres murs. Il n'y a pas de raison. On va tout péter d'abord. Moi, je veux une fin en festival. On va pas commencer à faire... Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que... Je vais aller mettre... Mon infanterie de ligne de l'AS, là, ici devant. Regardez-moi ça. Ah, ça, c'est vraiment magnifique. Le jeu est vraiment très, très beau. Les destructions, les explosions, la fumée, c'est splendide. C'est splendide. Je vais peut-être les faire monter, eux, sur le mur. Allez, recharger un petit peu plus vite. Là, j'ai pas beaucoup de canons, en plus, donc, euh... Voilà, ça s'effondre. Ça s'effondre. Je vais tirer là-dedans, aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Après, je tirerai là-dedans. Je sais que j'ai plus de munitions. Ce sera la fête. Hop là, on va avancer lentement, mais sûrement. Ouh, celui-là, il est parti un peu loin. Ah, du coup, ça fait 3% de dommage, là-bas. Il y a quoi, là-dedans ? Il y a quoi, là-derrière ? Si ton y a armée de mousquée et populace armée. Ok, super. Non, 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 non. Hop. Pas du tout ce que j'ai dit. Tu vas te remettre là, avec tes petits copains. Voilà, tranquillou. Du coup, c'est toi, là-bas, que je veux que tu avances un petit peu. Oh là là, ça prend cher, là. Je vais accélérer un petit peu le temps. Beaucoup, même. Il faut en avoir des unités qui arrivent. Alors, on marche accéléré, il rame un petit peu, quand même. Je me demande si ça, c'est un mur qui s'effondre ou si c'est juste pour le fun de péter le truc. Mais même pour le fun de péter le truc, ce sera rigolo. Par exemple, moi, si j'étais l'IA, là, qu'est-ce que j'aurais fait ? Déjà, je me serais mis dans les bâtisses. Ah, on fait moins les malins, hein. Parce que qui fait le malin tombe dans le ravin. Oh, ça sort. Ça sort. Non, non, non. Toi, tu restes là. Et vous, vous allez vous mettre là, derrière. Voilà. Alors, les canons, quant à vous, vous allez me tirer allègrement... Je sais pas où... On va prendre les murs aussi, tant qu'à être là, à côté. Ok. Hop. Ici, l'infantrie ligne de la S. Vous allez rentrer là, ici. Ouh là là, alors là, ils sortent. Ils sortent. On va faire tonner un petit peu le canon. Visiblement, ils sortent, mais pas trop. Je sais pas où ils sont passés. Je n'ai pas de la cavalerie, à côté. Non, non, non. Arrêtez de les poursuivre. Revenez vous mettre par ici. Par contre, je sais que quelque part... Voilà. Il n'y a pas de raison qu'ils s'en sortent. En plus, c'est des civils et des innocents, quand tu vous rendes compte ? Comme on est terribles. Hop. Alors là, normalement, je dois aussi avoir des chevaux. Hop, donc vous, vous allez plutôt rentrer ici. Là, c'est pareil. On va se mettre ici. Ouh là là, il va y avoir eu de la mêlée. De la grave mêlée, quoi. Là, ils sont nombreux. Là, ils sont nombreux. Oh, pas de course. Il y a quand même du monde dans ce truc. Alors là, on va arriver en plus avec. Eh, ils font quand même un beau blocage. Alors, les canons tirés là-dessus, tiens. Je ne sais pas par où ils passent, mais... Je vais ramener la cavalerie également. Hop. Allez, on n'a pas peur de lésiner sur les moyens. Ah, ils arrivent quand même à nous mettre en déroute. On va laisser les dragons faire le boulot un petit peu. Et on va voir, ils vont sortir. Hop là, regardez là ce qu'il se passe. Regardez, je l'ai fait sortir et là... Blam ! Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal la cavalerie, hein. Allez. Retirez-vous. Retirez-vous la cavalerie. Non, non, non. Pas vous. Vous, vous restez là où vous êtes. Se bat là-dessus. Battez-vous contre... Oula, attendez, là, attendez. On double-clic ne fonctionne pas. Ah, alors là, ils sont pris entre deux feux en plus. Donc là, c'est même pas la peine. Je ne sais même pas si mes canons tirent encore. Mais à vrai dire, c'est même pas vraiment important. Allez, je commence en avoir marre, là, de... De tuer du citoyen. Plus, ça va être la fin de la vidéo, donc. On va aller capturer la place centrale. Là, ça se bat bien, aussi. Oh, regardez, la montagne de corps. Alors, ce n'était pas une bataille optimisée du tout. Normalement, en campagne, j'aurais laissé la reddition. Mais là, c'était pour vous donner la fin épique que vous méritiez. La fin épique d'un massacre de totales innocents. Certes. Mais... Alors, attendez. Avant de capturer ça... Hop, là. Plus tôt. Hop. On va quand même les abattre de manière propre. Et on a des renforts, en plus. Quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà, là, c'est... Là, c'est la fin. Ils sont pris entre... Je ne sais pas combien de feux, là. Vous pouvez même vous approcher encore, les cocos. Allez. Ce n'est pas possible. Alors, apparemment, je ne sais pas où le reste. Eux, ils sont bloqués. Ok, ils font la grève. Normal. Voilà, là. Et c'est mon infanterie de la S qui va aller capturer. Au pas de course, quand même, les mecs, vous êtes quand même en train de traverser le champ de bataille. Là, c'est pareil. Ou alors, on les met... Ah non, on va les mettre ici. Il faut vraiment couper toute retraite. Allez, et on est termine à la charge. Et voilà. Alors là, c'est du massacre gratuit. Ils n'ont plus de balles, ou quoi ? Ils n'ont plus de balles, ou quoi ? Ils n'ont plus de balles. des indiens si je voulais faire un mauvais mot je dirais des indiens qui tapent sur des indiens mais parce que c'est pas les mêmes indiens et on va finir la bataille victoire héroïque je pense qu'on peut juste dire massacre totalement gratuit mais c'est pas grave et du coup c'est là dessus qu'on va terminer ce let's play qui j'espère vous aura plu regardez hop restant zéro ils ont tué 261 de mes unités et j'ai tué 1920 personnes c'était un vrai massacre et voilà défendez ces conquêtes dans le temps imparti la victoire vous appartiendra ah on a pas fini en fait attendez il faut encore que attendez 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 faut-il que je défende encore ces trucs pendant 20 tours je ne pense pas je ne sais pas mais écoutez vous me direz je regarderai la vidéo j'ai pas fait attention au message mais parce que visiblement pour gagner vraiment je devrais encore tenir les positions pendant 20 tours ce qui est une autre paire de manches vraiment mais si il faut le faire je le ferai en tout cas si c'est pas la fin peut-être à la semaine prochaine pour encore du du empire total war je vais re-regarder ce message mais il me semble avoir bien lu s'il fallait encore tenir pour voir ça c'était assez ambigu je vais regarder sinon vous me direz je peux continuer éventuellement encore 10 ans donc 20 tours si ça vous chante essayez de défendre peut-être conquérir un petit peu plus de l'Inde dans ces cas là voilà en tout cas dites moi un petit peu ce que vous en pensez je vais toujours aller placer ma flotte ici pour récupérer un max de thunes et puis je vais le placer également ici pour gagner un max de thunes et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce let's play vous aura plu et je vous dis à la prochaine en tout cas la semaine prochaine si on se retrouve pas sur empire on se retrouvera de toute façon sur un autre jeu total war merci à vous d'avoir regardé cette vidéo salut tout le monde merci à vous